À l'hôpital Pierre-Boucher, une cellule de crise nationale est mobilisée et une enquête ouverte depuis la découverte du champignon mortel, le candida auris. Deux patients qui partageaient la même chambre ont été infectés depuis le 8 septembre. Trois autres patients ayant eu des contacts étroits sont en cours d'investigation. Ce microscopique champignon s'attaque aux malades à l'immunité affaiblie. Ils peuvent causer des infections en général, ce sont chez des gens dont l'immunité est affaiblie. Soit parce qu'ils ont une grave maladie, qu'ils sont aux soins intensifs, qu'ils ont un état d'immunosuppression au départ. Donc ils se défendent moins bien. Ils peuvent causer des infections relativement banales, comme une infection de peau. Mais ils peuvent causer des infections systémiques. Et dans ce cas-là, le taux de mortalité est quand même assez élevé. Une personne infectée a de 30 à 60 % de risque de mourir. Une fois que ça s'installe, ça peut être difficile de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de l'immunité le plus vite possible. Il y a plus de travail à faire. Il y a beaucoup plus d'échantillonnage du fait du candidat au risque, en fait. C'est sûr que ça amène une charge de travail supplémentaire. Du côté du CISSS de la Montérégie-Est, la porte-parole précise que depuis le 8 septembre, les équipes de soins concernés ont été tenues au courant des mesures à appliquer. L'éclosion a été confirmée le 20 septembre, mais ce n'est que deux jours plus tard que l'ensemble des employés en ont été informés. Son origine demeure un mystère, mais le ministre fédéral de la Santé se dit préoccupé. C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens depuis quelques temps et qui me préoccupe aussi et qui préoccupe la santé publique fédérale. J'aurais demandé de nous revenir rapidement. L'Institut national de santé publique du Québec est mobilisé dans ce dossier, aux côtés du ministère de la Santé et des services sociaux. Ici Camille Feyreysen, Radio-Canada, Longueuil. Sous-titrage Société Radio-Canada